Musique Cette vidéo a pour objectif d'analyser les données de mortalité de 33 pays européens pour comprendre les dynamiques qui sont en jeu depuis plus d'un an. Toutes les données utilisées dans cette vidéo proviennent de sources officielles. Eurostat pour les décès et les populations par âge des pays européens. L'INSEE pour les données détaillées françaises. Our World in Data pour les données de malades, décès et vaccinations en lien avec la Covid-19. Medicam pour les données des médicaments délivrés par les pharmacies de ville. CDC pour les données des mesures prises par les différents pays. Toutes les données utilisées dans cette vidéo sont des données de mortalité toutes causes confondues et pas seulement des données de mortalité de la seule cause Covid-19. En effet, pour montrer qu'une maladie est mortelle, il faut qu'elle ait un impact sur la mortalité générale et pas uniquement compter les nombres de personnes qui décèdent et qui sont porteuses de cette maladie. En effet, ça n'aurait absolument aucun sens de compter les décès qui sont survenus après la dégustation d'une glace à la vanille. Pourtant, si on le faisait, on verrait une forte augmentation de ces décès l'été, uniquement parce qu'en France, 1500 personnes décèdent tous les jours l'été et qu'à cette période, elles dégustent plus souvent des glaces à la vanille. Il s'agit de ce que l'on appelle un biais de perception. Le fait de présenter en permanence des statistiques de mortalité de personnes porteuses de la Covid induit un biais de perception. Il laisse imaginer que ce virus est la seule cause de mortalité aujourd'hui sans jamais confronter ces décès au nombre de décès habituels de chaque pays. Dans ce contexte, il est impossible de réaliser une recherche raisonnable des causes des décès depuis mars 2020. C'est la Covid-19 qui s'impose et rien d'autre n'est envisageable. C'est le contraire d'une démarche scientifique. Pour cette raison, dans cette vidéo, on se basera uniquement sur des décès toutes causes et on mettra en face de ces décès, aux mêmes dates, les événements et choix qui ont été pris dans les différents pays, de façon à essayer de comprendre les causes de mortalité sans biais préalable. Les décès toutes causes sont étonnamment et malheureusement beaucoup plus difficiles à trouver que les décès Covid. Elles ne bénéficient pas de nombreux sites qui redoublent l'interface graphique pour les mettre en perspective et nous permettent de les visualiser et de les télécharger facilement. Elles doivent être téléchargées sur des sites spécialisés et retravaillés pour les rendre exploitables. Elles sont pourtant les seules permettant une analyse objective de la situation. Il suffirait pourtant à des sites tels qu'Aware World in Data de se brancher sur les sites officiels de dépôt de données statistiques tels qu'Eurostat pour proposer des graphiques et animations éclairant le débat sur de nombreux sujets. Eurostat propose même une interface de programmation d'application qu'on appelle API, permettant à toute personne de télécharger et d'utiliser n'importe quelle base de données. Concernant Aware World in Data, il ne s'agit pas d'un problème de place puisque le site héberge déjà 300 thèmes et plus de 3000 visualisations de données. Il s'agit d'un choix éditorial. Les thèmes et graphiques proposés dans tout exercice de communication correspondent à des choix discutés et validés. Sur Aware World in Data, les données mises en valeur sont actuellement représentatifs des centres d'intérêt politique et médiatique aujourd'hui. Croissance de la population, espérance de vie, pollution, dépenses gouvernementales, corruption et bien évidemment Covid-19. Il s'agit bien d'un site de communication dont l'enjeu est de convaincre ou persuader et non pas un site de recherche dont le but est de questionner pour comprendre. Dans cette vidéo, en première partie, on va voir le bilan de la mortalité qu'on peut faire en 2020 pour nos 33 pays européens pour montrer que finalement, l'année 2020 n'a absolument rien d'exceptionnel. Dans plusieurs vidéos de la chaîne Décoder l'écho, par exemple celle qui compare les décès de toutes les années entre 1962 et 2020, nous avons vu que la mortalité en France depuis 2020 n'est pas unique et est au niveau de l'année 2015. En effet, la France vieillit et ainsi le nombre de morts chaque année augmente naturellement depuis 2010. Cette hausse du nombre de décès n'est pas le signe que la santé des Français se dégrade, mais uniquement le résultat de l'augmentation du nombre de personnes âgées. En effet, à force de vieillir, tous les humains finissent par mourir. Pour l'illustrer, voici la pyramide des âges de la France en 2000, réalisée avec les données disponibles sur Eurostat. Sur une pyramide des âges, nous avons les populations qui se représentaient par tranche d'âge, ici par tranche d'âge de 5 ans, avec à gauche les hommes en bleu et à droite les femmes en rouge. Sur la pyramide des âges de l'année 2000 de la France, nous voyons très clairement un bourrelet se dessiner sur les moins de 55 ans. Il s'agit ici des générations que l'on appelle les baby boomers, qui sont des personnes nées à partir de 1946 et jusque dans les années 70. Donc ce sont les personnes nées après la Deuxième Guerre mondiale et qui sont extrêmement nombreuses. Évidemment, ces personnes-là vieillissent tous ensemble et forment une grosse catégorie de la population. 20 ans plus tard, en 2020, ces baby boomers ont actuellement 20 ans de plus. Et les plus âgés d'entre eux ont désormais plus de 70 ans et bientôt plus de 75 ans, et ils arrivent aux âges où on décède beaucoup plus souvent. Naturellement, cette grosse génération de baby boomers va faire augmenter le nombre de décès chaque année en France de manière complètement naturelle. Il est donc tout à fait normal que le nombre de décès en France augmente chaque année, et cela va continuer à augmenter pendant encore au moins 20 ans, le temps que toute cette génération des baby boomers vieillisse et décède. Ainsi, il ne faut jamais commenter des nombres de décès bruts, qui augmentent ou baissent, non pas selon l'arrivée des maladies, mais toujours selon la taille de la population et selon l'âge des personnes. En effet, s'il y a plus de décès en France qu'au Luxembourg, c'est parce que les Français sont 100 fois plus nombreux que les luxembourgeois. Et s'il y a plus de décès dans des EHPAD que dans des écoles maternelles, ce n'est pas parce que les EHPAD sont plus dangereux que les écoles maternelles, mais juste que les résidents des EHPAD sont juste beaucoup plus vieux que les résidents des écoles maternelles. Ainsi, comparer des nombres de décès entre deux populations ne peut jamais se faire de manière brute, mais toujours en corrigeant de la taille de la population et de l'âge des gens. C'est ce que l'on appelle standardiser les décès. Pour comparer le nombre de décès en France de ces dernières années avec l'année 2020, nous avons standardisé les décès en appliquant la population par âge de 2020 à toutes les années du passé. Il en est ressorti que l'année 2020 n'est pas du tout une année de record de mortalité. L'année 2020 est au niveau de l'année 2015, il s'agit donc de la sixième année la moins mortelle de toute l'histoire de la France. Dès lors, on ne peut justifier une panique sanitaire et des mesures exceptionnelles sur la base des décès de l'année 2020 en France. Et cette situation est la même, quel que soit le pays européen considéré. En effet, quasiment tous les pays européens vivent au rythme des nouvelles mesures prises dans le cadre de la Covid-19 depuis plus d'un an. Mais qu'en est-il réellement lorsque l'on regarde la mortalité plus finement par âge ? Est-ce que l'année 2020 est une hécatombe quelque part ? Sur cette carte est représentée en couleur l'année pour laquelle le pays a connu le plus de décès en brut, en total. En marron, nous retrouvons tous les pays pour lesquels l'année 2020 est l'année pour laquelle il y a eu le plus de décès en brut. C'est bien le cas de la majorité des pays d'Europe. On note toutefois quelques exceptions, en particulier les pays nordiques. Cette carte est réalisée avec des données brutes, comme je viens de le dire. Et comme nous l'avons vu pour la France, les données brutes reflètent avant tout l'augmentation et le vieillissement de la population. Pour l'illustrer, on regarde la pyramide des âges des pays européens et elle révèle une situation européenne semblable à celle de la France. La population vieillit. Il est tout à fait normal que le nombre de décès augmente chaque année du fait de ce simple constat. Ainsi, plutôt que de regarder les décès brutes, il est nécessaire de les corriger par la pyramide des âges de façon à prendre en compte l'augmentation et le vieillissement de la population dans les calculs. Cela permet de ne pas dire que la mortalité augmente si cela vient juste du fait qu'il y a plus de personnes âgées. En calculant pour chaque pays les décès standardisés par âge pour toutes les années, il est désormais possible de les comparer aux décès 2020. Cela permet de savoir si à population égale, l'année 2020 a été réellement plus mortelle que les autres. Ce calcul permet de dégager 5 profils types de pays représentés sur cette carte. Pour l'Islande, la Norvège et le Danemark, l'année 2020 est en fait l'année la moins mortelle de toute leur histoire. Dans ces pays, les habitants ne sont jamais moins morts qu'en 2020. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de mort attribuée à la Covid-19. Mais dans ces pays, malgré la pandémie annoncée, l'année 2020 est le record absolu de plus faible mortalité. L'Allemagne, la Suède, la Finlande, l'Estonie et la Lituanie ont vécu en 2020 la deuxième année la moins mortelle de toute leur histoire. Seule l'année 2019 a enregistré moins de décès. En effet, pour l'écrasante majorité des pays d'Europe, l'année 2019 a été un record de sous-mortalité qui sera très difficile à battre, même en enfermant toute la population. Une majorité des pays d'Europe, dont la France, a vécu une année 2020 dans la norme de la décennie. Les pays en orange clair sont plutôt dans la deuxième moitié de la décennie, autour des années 2015-2016, et les pays en orange français sont plus souvent autour de l'année 2012. En Europe, seuls l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne et le Monténégro ont connu une mortalité forte pour la décennie. Ainsi, les pays d'Europe ayant connu les plus fortes mortalités relativement à ce qu'ils enregistrent habituellement, ont connu une mortalité de l'ordre de la dixième plus faible de toute leur histoire. L'année 2020 présentée comme une hécatombe mondiale n'est en fait qu'une année pendant laquelle, au pire, les humains sont morts dans les mêmes proportions que l'année 2010. Ce qui est montré depuis six mois pour la France sur la chaîne Décoder Décos, est donc réplicable pour tous les pays pour lesquels des données sont disponibles. Au bilan, pas un seul pays d'Europe n'a vécu une hécatombe en 2020. Pour les pires cas, 2020 est juste aussi mortel que 2010. Nous venons de voir qu'en corrigeant de la pyramide des âges, la mortalité de l'année 2020 est finalement dans la norme de la mortalité de la décennie. Afin de compléter notre vision de la mortalité en Europe, il est important de comparer les pays entre eux. Seulement, les populations entre pays sont tellement différentes qu'il est impossible de les mettre en face les unes des autres. Entre l'Allemagne qui a 83 millions d'habitants et le Liechtenstein qui en a 38 000, il est impossible de faire un graphique à la même échelle qui veut dire quelque chose. De façon à pouvoir tout comparer, nous allons donc appliquer la même population à tous les pays d'Europe et pour ce faire, nous allons appliquer la population de la France en 2020 à tous ces pays. Ainsi, nous allons pouvoir voir en quelle année et dans quels pays les Européens sont le plus décédés. Ces graphiques représentent les décès théoriques pour chaque pays et chaque année. S'ils avaient eu la population et la pyramide des âges de la France en 2020. Ils sont séparés entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest de l'Europe pour une question de visibilité, mais également parce que ces deux zones de l'Europe sont assez différentes du point de vue de la mortalité. Les décès théoriques de 2020 pour chaque pays sont signalés en rouge et les autres points en dégradé de bleu représentant les décès théoriques des autres années. Par exemple, sur ce graphique, on peut voir que si la population de la France de 2020 était décédée de la même manière que la Bulgarie en 2020, il y aurait eu 1 300 000 morts au lieu des 660 000 qu'elle a vécues. Cela montre qu'à population et pyramide des âges égales, les Bulgares meurent deux fois plus que les Français. Ainsi, si la Bulgarie n'a pas deux fois plus de morts que la France chaque année, c'est d'abord parce que les Bulgares sont 7 millions et les Français 67 millions, mais aussi parce que les Bulgares sont plus jeunes que les Français. Les Bulgares sont plus jeunes que les Français, notamment parce qu'ils meurent plus jeunes. Il y a donc moins de personnes dans leur population qui peuvent arriver à des âges avancés. Ils décèdent petit à petit, plus fortement que les Français. Les différences de mortalité d'une année à l'autre sont parfaitement négligeables devant les différences d'un pays à l'autre. La probabilité de décéder à chaque âge dépend avant tout de l'endroit où l'on vit et moins des années. Si on se met à la place d'un Bulgare, grâce à ce graphique, nous apprenons que la mortalité en Bulgarie est deux fois plus élevée que celle de la France à population égale. Ne faudrait-il pas se dire qu'il y a certainement des choses à faire sur la pauvreté et la santé en Bulgarie pour se rapprocher de la situation de la France ? Nous constatons que la Bulgarie constate juste une augmentation de 10% de mortalité en 2020 par rapport à 2019 pour se retrouver au niveau de la mortalité de l'année 2015. Et que cela est censé déclencher une énorme panique. En nombre de décès standardisés, c'est comme si chaque année la Bulgarie avait 500 000 morts de plus que la France et qu'elle trouvait ça tout à fait normal, mais qu'elle paniquait en 2020 pour 100 000 morts de plus que 2019. C'est comme si un éléphant et une colonie de fourmis montaient sur un bateau, que le bateau se mettait à couler et que l'éléphant réussissait à convaincre les fourmis de sauter une à une du bateau jusqu'à ce qu'il flotte de nouveau. Ce graphique montre que les événements particuliers ont peu d'impact sur la mortalité et que ce sont les effets structurels de la santé des habitants et de la qualité du système de santé qui prévalent. Ce graphique montre également que les Français vivent dans l'un des pays d'Europe et donc du monde au sein duquel on meurt le moins. Nous avons montré plus haut que l'année 2020 est la sixième année pour laquelle les Français sont le moins morts. Ce graphique nous montre que la mortalité de la France en 2020 a été une des plus faibles jamais à enregistrer dans tous les pays du monde. Pour la quasi-totalité des humains ayant jamais vécu sur cette planète, l'année 2020 en France est l'un des endroits et moments où on a connu le moins de morts. Il n'est donc à aucun moment justifiable de générer une panique et des mesures d'une ampleur colossale pour des décès qui ne sont nulle part exceptionnels et surtout pas en France. De nombreuses études commentent la mortalité de l'année 2020 au regard de celle de l'année 2019. Ces études considèrent que la baisse de mortalité constatée en 2019 doit se poursuivre en 2020 et que donc une mortalité supérieure est considérée comme suspecte. Et ainsi, tous les morts en plus de l'année 2020 par rapport à ce qui était projeté depuis 2019 sont considérés comme étant dues à la seule cause du virus Covid-19. Seulement, imaginer qu'une baisse de mortalité doit se poursuivre indéfiniment, c'est juste nier le fait que les humains finissent un jour par mourir. L'année 2019 a connu une mortalité extrêmement faible partout en Europe. Il semble absolument banal de dire que si on a des morts en moins pendant une année, cela finira par se répercuter sur les années suivantes et non pas ne plus jamais survenir. Encore en 2020, on ne peut pas ne plus jamais mourir, on peut juste repousser la mort. Si on imagine un cas théorique sur lequel on aurait sur un territoire absolument aucun mort pendant une année, il ne s'agirait pas de penser que sur ce territoire, on ne le mourrait plus jamais. Eh bien, au bout d'un moment, il y aurait des morts qui finiraient par arriver. Et c'est pourtant ce qu'on fait quand on projette des baisses de mortalité. On considère que si on a de moins en moins de morts à un certain territoire, c'est qu'on en aura toujours moins pendant l'avenir. Avec cette méthode, sur ce territoire, tout nouveau décès sera considéré comme suspect. Ce cas trivial reflète pourtant bien ce que nous sommes en train de faire pour l'année 2020 si on considère que la baisse constatée en 2019 doit se poursuivre indéfiniment. Sur le graphique du nombre de décès des Français, on observe certaines années dont le nombre de décès est plus ou moins élevé par rapport à la tendance générale. Dans la littérature, les années de forte mortalité sont appelées des années moissons. Ces années apparaissent tous les deux à trois ans. Ainsi, pour comprendre si les décès d'une année ont un impact visible sur une période, une méthode peut consister à regarder les décès sur trois années consécutives. C'est ce que nous allons représenter sur ce graphique. Pour nos 33 pays européens, nous avons regroupé les années par trois. Et le dernier trio d'années est celui 2018-2019-2020 et le représenter par un point rouge pour plus de visibilité. Et sans surprise, pour la quasi-totalité de nos 33 pays européens, il n'est jamais décédé aussi peu de personnes relativement à leur âge que ces trois dernières années. L'année 2020 n'a pas entièrement contrebalancé les très faibles mortalités enregistrées des années 2018 et 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada